salut à tous nous revoici pour une vidéo vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un matériel que j'ai acheté chez action voilà donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez action donc il s'agit d'une manette bluetooth donc pour la playstation 4 ainsi que pour le pc voilà donc c'est une manette plus j'ai pris pour voir également si c'est intéressant ou pas donc la protection de manette donc qui se met autour et qui transforme la manette en bleu et donc pour voir un peu le toucher de cette protection qui m'a l'air d'être en silicone alors à savoir que chez action la manette je l'ai payé 19 euros 99 et la protection 1 euros 99 voilà donc c'est des manettes que l'on trouve donc dans tous les magasins action je vais commencer par ouvrir la manette playstation alors on découvre à ça j'avais déjà acheté pour la suite nintendo switch car il existe une manette nintendo switch et je trouve qu'elle est pas cher parce que je l'ai vu là en allant l'acheter pour la ps4 elle est à moins de 17 euros à 16 euros 95 si je ne dis pas de bêtises voilà donc on ouvre boîtier classique qui montre l'appareil là c'est collé donc on découvre l'appareil j'ai fait tomber donc on a une notice d'explication on a le câble qui permet de recharger la manette donc là on va essayer de faire un essai donc j'espère que la manette est un peu chargé sinon on fera avec le câble mais qui n'est pas très long voilà donc le câble qui fait moins d'un m donc le câble je le laisse là et donc la manette voici donc la manette donc une manette battletron spécial ps4 donc on a les gâchettes ici on à la croix on a les deux boutons on a le pavé tactile et là ici pour l'allumer voilà bon à voir on va faire laisser juste après je mets la manette ici et donc comme je vous ai dit j'ai fait aussi l'acquisition de plat on va essayer d'ouvrir cette protection voilà donc j'ai la protection alors comment on rentre ça dedans je pense qu'elle est compatible sinon c'est un peu bête d'aller vendre des protections si elle est pas compatible comment rentrer on rentre ça alors ça c'est pas gagné ça m'a pas l'air très pratique cette histoire je l'ai allumé donc elle est un peu chargée c'est vraiment pas pratique à mettre cette protection sincèrement ça n'a pas l'air très compatible c'est bizarre ils vendent une protection et qui se met pas très facilement je trouve bon c'est quand même pas l'idéal franchement loin de là il n'y a même que c'est un carnage bon je j'ai essayé de mettre la protection franchement nul je vais être franc avec vous c'est nul je trouve ça pas terrible du mal à la positionner enfin bref je vais la retirer pour faire l'essai parce que là ça va m'embêter plus qu'autre chose je retire la protection c'est pas une grosse perte c'est 1,99€ j'aurais essayé mais je trouve ça franchement nul la protection silicone est complètement nulle voilà donc j'ai retiré la protection silicone donc maintenant elle glisse comme j'ai mis la protection silicone la manette et glisse alors sinon prise en main prise en main ouais ça va là j'ai une manette ps4 donc prise en forme c'est presque pareil la prise en main la prise en main on va dire que ça va ça va je préfère celle là parce que là ici il y a des petits renfoncements qu'il n'y a pas vous voyez il y a des petits renfoncements qui n'y sont pas donc bon après ça c'est une question d'habitude bon on va voir maintenant le test de fonctionnement ce qui est le plus important on va donc mettre un jeu sur la playstation ce que je vais faire je vais donc démonter ma manette là je vais mettre celle ci en espérant que ça fonctionne voilà je vais donc brancher le câble qui était fourni avec voilà je l'ai mis on va donc allumer la télé voilà je vais allumer aussi donc la console et donc on va faire un test de la manette donc comme ça on sera tout de suite fixé si ça réagit bien ou pas donc comme je vous ai dit cette manette est à 19 euros 90 alors ce que je vois c'est qu'il y a des boutons en plus ici on a un deux trois quatre boutons on a deux gâchettes arrière ici et deux boutons ici bon à voir je vais donc là elle est en train de charger j'imagine j'allume la manette déjà elle est reconnue la manette est reconnue donc elle est en train de recharger on va la mettre en fonction sur un jeu je vais prendre un jeu donc ici je vais prendre le jeu Ace of the Luftswarf un shoot allez on met le jeu dedans déjà ça répond bien enfin je veux dire elle se connecte c'est déjà très important donc par contre ça je resserrais mais pour moi c'est c'est du foutage en plus c'est vrai qu'ils vendent j'ai pas fait gaffe ils vendent une protection et c'est vendu comment dire chez chez Action donc ça doit être compatible et en fait il n'y a pas les trous pour les quatre ah ouais non moi elle est pas connectée sur internet donc mettre à jour ultérieurement il n'y a pas les quatre positions ici ils ne sont pas mis ici donc bon bah sincèrement n'achetez surtout pas cette protection là qui est complètement nulle pourtant comme on peut voir c'est la même marque c'est bien Battlefront PS4 Skin Controller et bah sincèrement c'est de l'arnaque après il y a les deux petits boutons là mais bon je vois pas trop l'intérêt bon bah ça ça ira la poubelle alors donc on continue voilà on va essayer ce jeu donc là il y a un petit temps de chargement donc je reviens sur le prix pendant le temps de chargement donc la manette à 19,99€ moi je trouve que c'est un prix plutôt correct donc garantie 2 ans puisque tous les magasins sont obligés de faire garantie 2 ans elle n'existe qu'en noir après il faudra voir c'est l'autonomie ça je saurais pas vous dire puisque là je viens de l'ouvrir par contre la protection à 1,98€ franchement à éviter on passe ça, on passe là, démarrer la partie on va prendre, voilà c'est juste pour faire un essai donc on prend ça recharge donc les boîtiers se présentent comme ça chez Action donc elle est connective Bluetooth et donc compatible aussi sur PC ce qui peut être sympa et je pense qu'elle doit être aussi compatible sur Raspberry il y a de fortes chances et je vous ai dit une bêtise c'est garantie 3 ans donc gardez bien le ticket de caisse 3 ans de garantie allez on va essayer la manette tout de suite j'espère que vous voyez bien l'écran c'est une première pour moi de faire un essai comme ça bon pour l'instant je sais pas si vous connaissez ce jeu là, moi j'aime bien c'est plutôt sympa ça me refait penser à 1944 allez c'est parti bon la manette réagit bien c'est parti c'est parti ça réagit bien le tir réagit très bien aussi bon là je vais mourir, je serai un peu n'importe quoi mais sincèrement ça réagit super bien bon bah ça réagit bien donc là on revient au menu donc la manette réagit super bien je vais la détacher hop donc sincèrement pour 19 euros 99 enfin 20 euros c'est un bon achat surtout pour une si on veut jouer à plusieurs et qu'on veut d'autres manettes parce que les manettes officielles le playstation 4 ne sont quand même pas données donc là pour 20 euros c'est un achat correct il faudra voir maintenant c'est l'autonomie par contre surtout n'achetez pas la protection qui va avec la manette car déjà c'est une galère à placer et à mettre dedans vous avez vu en début de vidéo et il n'y a pas les emplacements pour les touches ici il y a une, deux, trois, quatre touches supplémentaires et on n'a pas les emplacements donc ça à éviter franchement ça c'est pas bon du tout donc moi globalement je vais vous dire allez-y faites l'achat il faudra que je fasse un essai sur PC mais bon je pense que sur PC ça doit bien fonctionner aussi donc niveau ergonomie c'est plutôt correct on la tient bien en main c'est un peu glissant je ne vais pas vous le cacher ça glisse quand même alors est-ce que c'est parce que j'ai mis la protection avant et donc ça a mis du glissant parce que je trouve qu'elle glisse beaucoup elle glisse même là il n'y a pas beaucoup de grip ça n'accroche pas beaucoup ça c'est peut-être un inconvénient mais sinon elle est plus que correcte pour 20 euros ben voilà les amis ben en tout cas je vous ai présenté très rapidement cet achat sur la manette PS4 Battlefront de chez Action donc 20 euros pour 20 euros elle fait le job je vous dis elle est plutôt correcte maintenant on reste à voir pour l'autonomie voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un essai très rapide de matériel donc si vous avez aimé ben n'hésitez pas à liker si vous avez des questions ben n'hésitez pas non plus à mettre des questions et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur Ch'ti Geek un jour Ch'ti Geek toujours allez salut ciao les amis j'aime j'aime j'aime